— Tiens, regardissons le problème de com, là. Vous le partagez, le point de vue de Dominique Wessner ? — Ce qui s'est passé, on voit tous. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche. Rien n'a marché. — C'est le milieu, maintenant. — Et on s'est dit, on va faire Macron. Et tout le monde a cru à Macron. Moi, quand je l'ai vu dans la cour du Louvre, en plus, comme je suis monarchiste, j'ai trouvé qu'il était très bon dans l'incarnation du corps du roi, quoi. J'ai dit, voilà, le mec, il a compris, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des stagiaires. C'est que les mecs, ils n'y connaissaient rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs, ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait Léna, mais c'est des puceaux. En fait, ils ne connaissent pas la vraie vie. Mais ouais, moi, j'ai commencé à bosser à 19 ans. Je peux te dire que je connais la vie, tu vois. Les mecs, on le sent bien. Ils n'ont pas le contact avec les gens. On a vu une semaine pitoyable avec Macron. C'est un peu comme la fuite à Bahreïn de Louis-Saint-Denis. Le type est perdu dans son propre pays. Il erre dans son propre pays. Et les gens l'engueulent. Et les gens l'engueulent. Et il ne dit rien. Et on dirait qu'il est là en acceptation. Mais Thierry, est-ce que les Français sont comme ça ? Les Français sont comme ça. Au début, ils ont cru. Puis là, ils voient la réalité du personnage. C'est un type qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans des années, on dirait qu'à l'époque, les Français, ils avaient vraiment une ambition. C'était quoi ? Être dans les 3% de Bruxelles. Ce n'est pas les Français, c'est son gouvernement, en fait. Parce que nous, on aimerait bien autre chose. Je ne pense pas qu'un pays puisse fonctionner comme il faut. Vous avez raison. Quand l'idéal d'un peuple, ce n'est pas d'être sous les 3%, je pense que Macron est un peu, je suis désolé de le dire, c'est le goal-heighter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense. Mais qu'est-ce que vous racontez, M. Ardisson ? Non, mais c'est absurde. Une chaudière à fioul. Je croyais que les gens, ils vont avoir 10, 15 000 euros. Et pour la changer, là, comme ça ? Pour la chaudière à fioul, moi, j'ai une maison en Normandie, on a dit que c'est 15 000 euros. Je veux dire, les gens, ils n'ont pas 15 000 euros à mettre dans des chaudières à fioul. D'un seul coup, alors, si vous n'êtes pas pour eux, vous êtes un sale populiste, c'est-à-dire que vous êtes un nazi en quelque sorte, vous êtes comme Marine Le Pen, voilà. Et si vous n'acceptez pas... Faites gaffe pour un coursier, vous allez vexer Nicolas Dupont. Oui, on se connaît Nicolas, on se connaît. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous n'acceptez pas ces mesures, vous n'êtes pas écologiste. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un type qui est contre l'écologie et qui est nazi. Voyons, ce n'est pas une méthode très intéressante de gouvernement, ça. Et puis par ailleurs, moi, je suis là où je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec Thierry Ardisson, sauf que moi, je suis très européenne. C'est que le jour où on aura... Ah, vous êtes très européenne ? Mais oui, mais l'Europe qu'ils ont fait, ce n'est pas l'Europe, l'Europe, c'est Erasmus. Et maintenant, l'Europe, c'est devenu l'euro. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir, on n'a pas fait une vraie Europe, intelligente, cultivée. On a fait une Europe du pognon. C'est une Europe, oui, pour les technocrates. D'ailleurs, on est dirigé par les technocrates et malheureusement, on voit ce qu'il fait. Parenthèse européenne refermée. Non, juste...